Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire animé par Jean-Luc et Maxime sur le changement de club et la qualification des joueurs. Tout d'abord, en suivant l'article 92 des règlements généraux de la Fédération française de football, il existe deux périodes de changement de club. Une période dite normale du 1er juin au 15 juillet, une seconde hors période du 16 juillet au 31 janvier avec l'accord du club quitté. Il existe des possibilités de changer de club après le 31 janvier. Nous allons le voir avec Jean-Luc dans la diapositive suivante. Bonjour à toutes et à tous. Pour étayer les propos de Maxime précédemment et pour préciser les conditions particulières et les restrictions de participation, nous vous proposons un petit tableau schématique qui, normalement, reprend un petit peu l'ensemble des conditions et des limitations. On l'a scindé en trois parties, en trois catégories, les catégories U6 à U11. Donc vous voyez que pour la période normale du 1er juin au 15 juillet, il n'y a pas de restriction de participation pour ces catégories-là, ni du 16 juillet au 31 janvier qui est hors période, il n'y a pas de restriction pour ces catégories-là. Il n'y a pas nécessité de joindre l'accord du club quitté. Par contre, à partir du 1er février, la participation leur sera limitée aux seules compétitions ouvertes à leur catégorie d'âge, sans possibilité de surclassement. Un deuxième type de catégorie, donc pour les U12 à U19, sur la période du 1er juin au 15 juillet, pas de restriction de participation. Pour la période du 16 juillet au 31 janvier, donc qui est considérée comme hors période, il n'y a pas non plus de restriction de participation, mais l'obligation de joindre l'accord du club quitté à la demande de licence. Et au-delà du 31 janvier, la participation pour ces catégories-là sera également limitée aux compétitions ouvertes à leur seule catégorie d'âge, sans également possibilité de surclassement. Et enfin, dernier type de catégorie pour les seniors, éventuellement les U20 également qui sont considérés comme des seniors. On est dans le même cas de figure que la situation précédente, donc pas de restriction de participation pour la période normale, pas d'obligation d'accord du club quitté. Cet accord du club quitté, il est exigé à partir du 16 juillet, puisqu'on rentre dans la catégorie hors période, quel que soit, qu'on soit sur la période 16 juillet, 31 janvier ou au-delà du 31 janvier. Mais jusqu'au 31 janvier, pas de restriction de participation. Par contre, à partir du 1er février, la participation pour les seniors sera limitée aux compétitions des séries inférieures à la D1 de district. Ça veut dire qu'un joueur qui mute, qui fait un changement de club le 15 février, il ne pourra évoluer que dans un club qui évolue au plus en D2 départemental. Pour compléter les restrictions de participation que vient de vous expliquer Jean-Luc, on vous propose un petit schéma pour la qualification des joueurs et les délais d'enregistrement, notamment quand vous utilisez Foot Club pour l'enregistrement des licences. Le principe est le suivant, c'est que tout licencié, je ne parle pas des dirigeants, mais tout licencié, joueur, technique ou moniteur, est qualifié pour son club 4 jours francs après la date d'enregistrement de sa licence, pour autant qu'elle ait été faite en bonne et due forme. Pour illustrer ce propos, on a fait une petite frise. Imaginons que la demande de licence est saisie par le club le 1er septembre. Le joueur doit impérativement respecter un délai de 4 jours francs, donc le 2, le 3, le 4 et le 5 septembre, pour qu'il puisse être qualifié au terme de ces 4 jours francs, donc le 6 septembre. Ça dans l'hypothèse où effectivement le dossier a été déposé à la Ligue en bonne et du forme sans aucune anomalie ni opposition du club quitté. Ensuite, si toutefois la Ligue ne peut traiter pour des raisons d'encombrement, d'enregistrement des licences sur une période donnée, si la demande n'est traitée que le 10 septembre et que la Ligue s'aperçoit qu'il y a une anomalie parce qu'il manque peut-être une pièce complémentaire qui n'a pas été jointe, une notification vous est adressée via Food Club et dans ce cas-là, vous avez 4 jours, je ne parle pas de 4 jours francs, les 4 jours francs s'adressent uniquement à la qualification du joueur. Vous avez 4 jours au niveau du club pour renvoyer la pièce complémentaire manquante ou corriger l'anomalie signalée. Si la notification vous est faite le 10 septembre, jusqu'au 14 septembre, vous avez la possibilité de corriger cette erreur ou de compléter votre dossier pour que la date initiale du 1er septembre, qui correspond à la date d'origine de la saisie sur Food Club, soit prise en considération et validée derrière la qualification du joueur le 6 septembre. Concrètement, vous avez un joueur, vous faites la demande de licence le 1er septembre, le 6 septembre, vous n'avez reçu aucune information de la Ligue, vous êtes censé considérer que ce joueur est qualifié et donc l'aligner sur la feuille de match. Or, la licence est traitée le 10 et on s'aperçoit qu'il y a une anomalie qui vous est notifiée le 10 septembre, et bien jusqu'au 14, vous devez réagir 14 septembre au plus tard pour corriger cette anomalie de façon à ce que la date du 1er septembre comme date d'enregistrement soit prise en considération et permettre effectivement aux joueurs d'avoir été alignés sur la feuille de match le 6 septembre. Passer cette date du 14 septembre, donc à partir du 15, si vous réagissez à ce moment-là, la date d'enregistrement de la licence sera la date à laquelle vous avez renvoyé la pièce complémentaire ou corrigé l'anomalie. Ce qui veut dire qu'effectivement, il faudra, si vous renvoyez cette pièce le 18 septembre, par exemple, et bien le joueur n'aura été qualifié que le 23 et non pas le 6. Et petite précision, dernière précision, c'est qu'à partir du moment où la notification d'anomalie vous est adressée par la Ligue, en l'occurrence le 10 septembre dans ce cas de figure-là, vous avez un mois au maximum pour réagir, c'est-à-dire jusqu'au 9 octobre, puisque passé le délai d'un mois, la demande de licence sera effacée et il vous conviendra à ce moment-là pour ce joueur de refaire une nouvelle demande de licence. Merci à tous pour votre écoute. La Ligue Centre-Val de Loire et nous-mêmes restons à votre écoute pour toute question complémentaire. Merci à tous pour votre écoute.